Guillaume Chiche, député de la première circonscription des Deux Sèvres, membre de La République En Marche. J'ai 32 ans, je suis en couple et sans enfant. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors Guillaume, les Deux Sèvres, pourquoi ? Tu es né là-bas, qu'est-ce que... Je suis né là-bas, à New York, au cœur de ma circonscription, donc dans les Deux Sèvres. Et j'y ai grandi, j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans, j'y ai grandi avec ma famille, avec mes amis, et ensuite je suis parti faire mes études à Poitiers, une fois mon bac en poche, à 19 ans, parce que... Études de quoi, vétérinaire ? Études de droit. Ah oui ? Eh oui ! T'es avocat ? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai essayé le concours, je ne l'ai pas eu. Ah oui, mais donc, tu as fait pas mal d'études quand même. J'ai fait un bac plus 5, donc j'ai fait mes 4 premières années à l'université de Poitiers. Ça me permettait de faire des allers-retours pour voir ma famille à New York et voir mes amis. Et pour la dernière année, je suis monté à Paris pour terminer mes études. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire à New York ? Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire à New York ? Déjà, se balader. Se balader dans le centre-ville, qui est très très beau, participer à tous les événements culturels qu'il peut y avoir. Il y a énormément d'associations culturelles qui font des spectacles en plein air, des petites pièces de théâtre qui sont vraiment très 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 sympathiques. Et puis, au-delà de New York, parce que ma circonscription, ce n'est pas que New York, c'est une soixantaine de communes, c'est de découvrir nos paysages. Et notamment ceux de la Gatine et du Marais-Poit-de-Vin. Ah, ça fait partie de... Ça fait partie aussi de ma circonscription. Il y a deux petites communes, enfin deux communes, Manier et Coulon, qui sont dans le Marais-Poit-de-Vin. Alors là, je ne vous explique pas. C'est les tours en barque, c'est la découverte de la gastronomie, des paysages. C'est vraiment exceptionnel. Tu m'as convaincu. Il faut venir. Quels sont tes loisirs ? Quels sont mes loisirs ? En dehors de la politique. En dehors de la politique. D'abord, la cuisine. Ah oui. Parce que j'adore cuisiner depuis tout le temps. Je suis un viandard, donc beaucoup de viande. Et en plus, je suis dans un territoire où il y a des onglets, même un petit peu racis, qui sont absolument délicieux. Je suis dans un territoire où il y a de la viande. C'est la vache partenaise, qui est absolument exceptionnelle. Donc j'adore la viande rouge. Et j'en cuisine. Beaucoup. Mais tu cuisines quoi ? À part le barbecue, il n'y a pas grand-chose à faire. À part le barbecue, il n'y a pas grand-chose à faire. Avec de la viande, on fait plein de choses. On fait des légumes farcis. On fait des lasagnes. C'est très très bon. On fait des viandes marinées. Je ne sais pas exactement d'où elle me vient. Peut-être de ma grand-mère, qui cuisinaient beaucoup. De ma mère et de mon père également. C'est un moment où on se retrouve presque avec nous-mêmes et avec des produits qu'on transforme. J'adore ça. Et surtout, on apprend toujours. Il y a toujours une nouvelle technique. Et à la fin, on déguste et on partage. Est-ce que tu fais un peu de sport ? J'ai arrêté le sport. J'ai fait beaucoup de natation et beaucoup de water polo dans l'équipe de New York. En National 2, du papillon, du crawl, du dos, de la brasse coulée. Mais aussi beaucoup de water polo. Sport en équipe qui était très bien, très exigeant. Mais malheureusement, j'ai arrêté depuis quelques années. À cause de la politique ? En partie à cause de la politique. Des études, d'engagement associatif, d'engagement syndicaux qui ont fait que j'ai un petit peu coupé. J'ai vu anciennement socialiste, etc. Anciennement socialiste, surtout anciennement syndicaliste. Dans le syndicat étudiant qu'est l'UNEF. J'y ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Presque 7 jours sur 7 pendant toutes mes études. Presque 24 heures sur 24. En réalité, quand je commence mes études à Poitiers, je m'engage à l'UNEF. J'en prends la responsabilité à Poitiers. Et c'est ce qui va me conduire à Paris pour terminer mes études. Parce que j'intègre le bureau national. Et donc, à force de faire des allers-retours entre New York, Poitiers, Paris, Paris, Poitiers, New York. Je me suis localisé à Paris pour pouvoir me contenter de faire des allers-retours. Comme aujourd'hui. Niveau musique, tu écoutes quoi ? Niveau musique, c'est très partagé. Moi, je suis fan de quelqu'un. J'écoute du rap et du hip-hop. Essentiellement. Comme qui ? Comme qui, on va dire, pour faire dans les classiques. Rap français, NTM et IAM. Évidemment. Parce que t'es vieux maintenant. Un petit peu passé, mais bon, je l'écoute toujours. PNF, tout ça, non ? Non, non, pas trop. Non, moins. Moi, je suis resté très classique. Vieille école, mais j'aime bien. Rap américain, Action Brunson, EPMD, Atmosphere. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. La liste est très, très, très longue. Est-ce que tu fais des jeux de société ? Je fais très peu de jeux de société. Ah ouais, t'es nul ? Je ne suis pas... Time's up, exact. Je fais des time's up. Tu fais des mimes ? De temps en temps. Oui. Je perds. Mime Macron. Je perds. Mime Macron ? Oui. Oh là là, ça, c'est dur de mimez Macron. Quelqu'un de droit avec un regard très déterminé. Et donc, une conviction à porter. Une orientation à donner. Tu fais une écharpe, etc. On peut faire une écharpe. Mais pour moi, c'est plutôt la droiture et la détermination. C'est dur. Moi, je ne trouve pas. Mais moi, je perds toujours. Ah ben voilà, t'es nu. Toujours. Tout le monde fuit mon équipe. J'ai vu que tu étais monsieur PMA aussi. Tout à fait. Monsieur PMA, pourquoi ? Parce que depuis que j'ai commencé à m'engager dans le syndicalisme, et y compris en politique, et encore maintenant, j'ai tout le temps milité contre les discriminations. Et aujourd'hui, il y a une discrimination d'accès à une pratique médicale, tu l'as dit, la PMA, qui se fonde sur l'orientation sexuelle, pour les femmes, les couples lesbiens, ou pour les femmes célibataires. Donc, en raison du statut matrimonial. Et moi, je trouve ça absolument incompréhensible que dans notre République, il y ait encore des discriminations d'accès à quelque chose, en l'occurrence une pratique médicale, qui se fondent sur l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial. Moi, de tout le temps, dans mon engagement, j'ai voulu combattre les inégalités et les discriminations. Aujourd'hui, députés, bien évidemment, je continue à m'engager pour supprimer ces discriminations et le plus rapidement possible. D'accord. La PMA, l'extension de la PMA à toutes les femmes, une mesure de justice et d'égalité, une promesse de campagne, je milite contre les discriminations et donc je m'engage très fortement contre le maintien de cette discrimination d'accès à la pratique médicale. Pour ta milité, tu me désignes quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois. Quelqu'un qui fera casting politique à ma place, eh bien, je vais vous dire, Pierre Persson. Pierre, ça fait quatre fois qu'on t'appelle, mais il n'est jamais dispo. Pierre, on t'attend. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup.